Aujourd'hui je suis à Beaulieu en Argonne. Je vais m'intéresser particulièrement non pas au village cette fois, ça sera pour plus tard parce qu'il est franchement magnifique, mais au sein de ce village il y a aussi un personnage que j'avais déjà croisé d'ailleurs cet hiver avec son bouquin. Donc me voici arrivée, c'est un petit lieu merveilleux, ça s'appelle Beaulieu en Argonne. A Beaulieu en Argonne il y a plein de surprises et dès mon arrivée j'en ai déjà une. Salut toi ! Bonjour ! Juste à la sortie du village ou à l'entrée, tout dépend de par où on vient, donc si on vient de la forêt en provenance de Clermont, effectivement ça sera l'entrée. Sinon c'est à la fin. Enfin vous fouillerez, Beaulieu n'est pas très grand, mais enfin une petite maison comme ça, ça se remarque. Voilà, c'est très particulier. En fait, quand on arrive, on est déjà accueilli par deux ouilles, ça donne un petit peu le ton. Bonjour mesdemoiselles. Ici les pigeons blancs. Tout ça est très, comment je dirais, bucolique sans doute. Petite cabane m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a donc là dedans ? Oh oh ! Le mystère est levé ! Qu'est-ce que c'est que ces manières de râler comme ça alors que je viens faire une petite visite à ton maître ? Tu m'annonces ? Alors déjà, quand on arrive sur la porte, on est mis au parfum. Qu'est-ce que va nous proposer notre ami Rudy ? La météo locale. Quelques petites brochures touristiques. Et en plus, une prestation gratuite. Je propose plusieurs randonnées sur 22 circuits différents, de 16 kilomètres à 25 kilomètres, pour une ou deux personnes, ou par groupe. Il va venir nous rejoindre, j'espère Rudy, pour nous raconter un peu tout ça. En attendant, je vais faire un petit tour dans son magnifique jardin. Oh, regardez-moi ça ! C'est le Walt Disney de l'Argonne. Super ! Ah, il y a du monde ! Alors, il y a du faux, mais il y a aussi du vrai ! Hein, mon coco ? Lorsqu'on rentre dans le jardin de Rudy, voilà, il y a déjà un meilleur accueil que les oies, hein. Maison du bonheur, ça donne envie de voir la suite. Ici, au pays des nains, par là, celui des hiboux. Tout est en chanteur. Franchement, hein. Pour moi, on n'a vraiment rien à envier à Euro Disney, hein. En plus, j'ai l'étrange impression que ce jardin serait une reproduction miniature de Beaulieu. Parce que sur Beaulieu, on a un grand étang. Enfin, bref, ça va loin, comme ça. Il y a de quoi passer un bon moment avec les enfants, rien qu'à visiter le charmant jardinet de Rudy. Mais il me semblerait entendre le pas du propriétaire. Voilà, ça y est, nous l'avons trouvé, notre fameux Rudy. Alors Rudy, c'est toi qui t'occupe de tout ce jardin ? Tout le jardin. Les petits nains et tout. Les petits nains, les jardins, les fleurs. Ah ben, quelle imagination ! Parce que franchement, pour faire tout ça, il faut avoir gardé une âme d'enfant, quand même. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que les visiteurs, ils peuvent venir emmener leurs enfants ? Ouais, ouais, ouais. Ça a une petite histoire, ton jardin ? Non, c'est une passion. Ouais, parce qu'en fait, quand je l'ai visité, là, j'ai vu qu'il y avait l'étang de Beaulieu qui semblait être... Ah oui, oui, de fait, ce qui concerne les étangs qu'il y a autour de chez nous. Ouais. Alors ça, en même temps, on met les noms des étangs. Ah oui, mais c'est pas une maquette ? Non, c'est pas une maquette. Pas spécialement ? Non, non. C'est juste le nom qu'il y a, comme on donne aux étangs, les noms. C'est juste intégré, on va dire, ton jardin avec les lieux locaux. Ok, ok. Sinon, j'ai vu en même temps que tu faisais office de tourisme de Beaulieu, presque. C'est ça ? Il y a les brochures, tu donnes la météo. La météo du jour, mise à jour en cas de problème, en cas d'orange ou pluie qui viendrait. Ouais. Et pourquoi tu fais ça, en fait ? Pour informer les gens avant qu'ils partent en balade ? Les touristes, les balades, les randonneurs qui passent, informer ce qui va... voilà. Ok, ok. Oh bah dis donc, que d'initiatives généreuses, franchement. Voilà. Ça, c'est du bon boulot et ça fait plaisir à tout le monde, je suis sûre. Absolument, oui. Ouais. Bon, t'as d'autres projets ? Qu'est-ce que tu fais d'autres ? Ça t'arrive de vendre du miel, je crois ? J'ai vu qu'il y avait un petit panneau. Le vendre du miel, ils emmènent les gens voir les bêtes, les sanguillers. Ah oui, j'avais vu ça, les randonnées. Donc Rudy, qu'est-ce que tu peux me dire sur tes randonnées ? Alors, je connais les 22 circuits qu'il y a dans la Meuse, enfin il y a Meuse et la Marne. Ouais. Dont le beau circuit qui est super bien, ce qui est sportif à Passau en Argonne. D'accord. Où on voit les sanguilles qui traversent au beau milieu de nous, on voit les animaux. Il y a aussi les circuits de guerre. Ouais. Qui se passaient en 14-18. Et circuit d'étang, on fait les tours de plusieurs étangs, à la fois en randonnée à travers les bois et les étangs en même temps. Les plus beaux étangs qu'il y a dans la région du côté de Zivron-Argonne. Ouais. C'est juste au-dessus. Donc ça, ça fait combien de randos là en tout déjà ? Alors ils font tous à peu près, il y a 22 circuits que je connais. Ouais. Et les circuits vont jusqu'à 20 kilomètres. Ok. Donc tu peux faire un circuit en une après-midi ? On part le matin. Ouais. On prend le sandwich, tout ça. On y va tranquillement et on vient le soir à 16h, 17h et on y va à 4, 5, 6 ou même 10 s'ils veulent. Et puis... Et tu fais ça gratuitement ? Oui, c'est gratuitement. Oh bah franchement, ça mérite d'être souligné parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de gratuit. Non, il n'y a plus rien de gratuit. C'est donc un homme en or, une perle rare. J'aime bien découvrir la nature. Je vous avais dit que j'allais vous présenter un personnage. Donc ça franchement, rien que pour la gratuité de ces services, ça vaut le détour. Je vous invite donc à vivement passer chez Rudi quand vous serez sur Beaulieu, ma foi, avec les enfants, le petit jardin ou alors en rando, en famille, enfin bref, ou le bon conseil tout simplement pour la météo ou autre. Voilà. Allez, salut Rudi ! Au revoir, à la prochaine. A bientôt. A bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501